Nous allons continuer notre plan d'action et ce qu'on va faire c'est que le 29 juin à venir nous allons organiser une grande manifestation qu'elle soit autorisée ou pas le terme autorisé est imprompte qu'elle soit interdite ou pas parce qu'en matière de manifestation l'interdiction c'est l'exception le principe c'est l'autorisation la loi est très claire que ce soit l'article 8 de la constitution ou la loi de 1978 le préfet ne peut interdire qu'à titre exceptionnel et il doit le justifier par deux conditions cumulatives un, qu'il y a menace à l'ordre public deux, je n'ai pas suffisamment de ressources policières pour encadrer et ce n'était pas le cas dans la motivation du préfet la dernière fois et c'est pourquoi la cour suprême moi je l'avais dit ici, je ne crois pas à ces juridictions là comment pouvez-vous comprendre même le procureur auprès de la cour suprême a dans sa plaidoirie il a considéré que l'arrêté du préfet est illégal même le procureur c'est-à-dire l'état le procureur a considéré que l'arrêté est illégal demandait à maître Bambesissé qui était là-bas pour nous représenter et le juge lui sur aucune base valide l'arrêté parce que la prof prof m'a reçu l'instruction pour le faire et c'est ça le Sénégal et s'il avait pris la bonne décision il n'y aurait pas eu trois personnes décédées et c'est un juge qui est là qui fait ce qu'il veut après on dit voilà comment on appelle ça respect des institutions judiciaires s'il avait pris la décision qui se devait ce jour-là il n'y aurait pas eu trois personnes lâchement assassinées alors le 29 avec ou sans autorisation nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national ça c'est la première information et si Macky Sall veut empêcher cette affaire je le dis ici et je lui adresse directement le message qu'il soit prêt à nous arrêter ou à nous liquider parce qu'il n'a pas d'autre choix le 29 personnellement je ne serai pas confiné dans ma maison je manifesterai et qu'il soit prêt soit à m'arrêter soit à me liquider je le dis devant le monde entier donc c'est la justice qui pose problème dans ce pays et s'il instrumentalise une fois de plus cette justice pour penser pouvoir emprisonner des gens sur des détails farfelus nous l'appel qu'on donne c'est que tous les jours et de manière spontanée et je parle particulièrement aujourd'hui n'attendez même pas le mot d'ordre de manière spontanée à tout moment organisez-vous quartier par quartier commune par commune département par département pour organiser la résistance à Macky Sall on n'a même pas besoin de demander une permission ça c'est le 29 et on verra et à cette jeunesse puisqu'elle semble être au centre de toutes les préoccupations subitement tout le monde sort pour adresser un message à cette jeunesse il semble que nous nous utilisons la jeunesse comme de la chair à canaux ou on l'oriente vers autre chose moi je dirais à cette jeunesse nous n'avons pas de relation d'intérêt entre nous et vous nous ne vous avons rien donné ni rien produit au contraire c'est vous même qui vous cotisez quelquefois pour nous permettre de faire des activités la relation que nous avons est une relation de confiance bâtie autour d'un projet pour le Sénégal et pour l'Afrique et nous savions tous en entamant ce projet qu'il nécessiterait beaucoup de sacrifices il n'y a jamais eu de projet de ce genre qui ait pu aboutir sans qu'il y ait des sacrifices et le prophète était plus religieux que nous tous pourtant il a monté des armées il a fait des guerres et des gens sont morts parce qu'il était convaincu de détenir la vérité quand il le faisait qu'on arrête de nous dire certaines choses le jour où on sera convaincu de ne plus être dans le vrai nous arrêterons tout de suite il ne faut pas qu'on nous fasse croire que dans ce qui se passe au Sénégal tout le monde est responsable il n'y a qu'un seul responsable c'est celui qui utilise tous les moyens d'état pour taper sur les gens pour emprisonner pour écarter les candidatures il est le seul responsable celui qui utilise la police et la gendarmerie pour assassiner des manifestants qui n'ont que des pierres ou qui sont souvent qui viennent les mains nues c'est celui-là qu'il faut considérer comme le seul responsable et celui-là même vient de reconnaître qu'entre l'Ukraine et la Russie il y a un agresseur et un agressé dans tout conflit il y a un agresseur et un agressé c'est ça la vérité et tout le Sénégal sait qui est l'agresseur tout le monde le sait et non qu'on ait le courage de le dire ou de ne pas le dire et c'est pourquoi nous maintenons notre combat nous n'y changerons absolument rien et nous maintenons notre mot d'ordre vis-à-vis de tous les Sénégalais vis-à-vis de particulièrement la jeunesse la diaspora les intellectuels les chauffeurs de taxi les chauffeurs de transport les agriculteurs les mariés les étudiants tout le monde et même les journalistes parce qu'il y en a qui jettent des cailloux de temps en temps j'en ai vu et nous voulons également et j'en terminerai redonner la parole au peuple ou donner la parole au peuple parce que ce qui se passe doit avoir un arbitre et l'arbitre c'est le peuple sénégalais puisque nous tous nous nous adressons au peuple si nous devons aller aux élections c'est le peuple qui doit trancher donc quand il y a un conflit le peuple doit trancher tout le monde ne peut pas aller à des manifestations nous en convenons pour des raisons variées mais tout le monde peut participer et exprimer son mécontentement et c'est pourquoi nous voulons demander à ce peuple nous voulons proposer à ce peuple un autre moyen de lutte pour s'exprimer et envoyer un message à Makissal tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont Makissal gère le pays ce que nous vous proposons c'est des concerts de casserole et de klaxon à partir de ce mercredi après demain à partir de 20h00 que tous les sénégalais en tout cas tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Makissal ce n'est pas cher payé c'est de se mettre sur votre balcon sur votre terrasse devant votre maison de prendre des casseroles et de taper là dessus pendant 10 minutes que toute la ville que tout le pays brusse de ce concert qui exprime un mécontentement et qui envoie un message à Makissal et à la communauté internationale que tous ceux qui sont véhiculés qui seront dans la circulation ou même qui sont garés devant leur porte qu'ils descendent et qu'ils klaxon qu'ils actionnent leur klaxon pendant 10 minutes que tout le sénégal brusse et que Makissal comprenne que les sénégalais ne sont pas d'accord avec ses déléités dictatoriales mais avec son projet FUNES de troisième mandat qui si l'on n'anticipe pas risque de coûter très cher au sénégal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada